Bonjour, c'est Véronique Bokena, chargée de cours et certifications à l'Institut français. Alors, nous revenons encore sur cet objectif pragmatique, c'est-à-dire désigner une personne et un lieu, mais à partir des pronoms personnels. Donc, il s'agit ici des pronoms personnels qui sont soit compléments d'objets directs ou compléments d'objets indirects. Et donc, j'ai dû glaner quelques phrases pour compléter le cours de la dernière fois. Donc, nous allons pouvoir lire quelques phrases ici et vous allez voir le rôle que joue le pronom personnel qui sera soit complément d'objets directs ou complément d'objets indirects. Alors, voici la première phrase. Je suis avec mes amis. Je leur montre mes photos. Je suis avec mes amis. Je leur montre mes photos. On ne dit pas je leur... je les montre mes photos. Non, comme dans la plupart des conversations au quotidien. Je leur montre mes photos. Je montre mes photos à qui? à mes amis. Donc, ici, leur est complément d'objets indirects. Deuxième phrase. Ma montre est réparée. Je la regarde pour savoir l'heure. Ma montre est réparée. Ma montre est réparée. Je la regarde pour savoir l'heure. Je regarde quoi? Ma montre. C'est-à-dire la. Complément d'objets directs. Troisième phrase. Tu as mal à la dent. Je connais le dentiste. On lui téléphone pour prendre rendez-vous. Tu as mal à la dent. Je connais le dentiste. On lui téléphone pour prendre rendez-vous. On téléphone à qui? Au dentiste. Lui, ici, est complément d'objets indirects. Quatrième phrase. Ta grand-mère n'est pas sourde. Tu lui parles fort. Ta grand-mère n'est pas sourde. Tu lui parles fort. Tu parles à qui? À lui. C'est-à-dire qu'au bout d'objets indirects. À la grand-mère. Cinquième phrase. Les ouvriers. Tu leur fais confiance? Au lieu de dire tu les fais confiance. Non. Tu leur fais confiance? Les ouvriers. Tu leur fais confiance? Cinquième, plutôt sixième phrase. C'est la mère de Sophie. Elle lui ressemble beaucoup. C'est la mère de Sophie. Elle lui ressemble beaucoup. Alors, vous aussi à la maison, essayez de trouver des phrases dans lesquelles vous allez pouvoir employer les pronoms personnels qui seront soit compléments d'objets directs ou compléments d'objets indirects. Et donc, pour terminer, continuez à observer les règles barrières, c'est-à-dire lavez quotidiennement ou régulièrement ses mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, éternuez dans le coude, restez à plus d'un mètre entre vous, c'est-à-dire vous plus et si vous êtes déjà malade, portez un masque pour ne pas contaminer les autres. Donc, restez chez vous. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada